Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'aider à choisir ta toute première imprimante 3D. Ça fait maintenant un an que j'ai acheté celle-ci et je pense maintenant avoir suffisamment d'expérience pour te guider pour que tu puisses choisir la tienne. Je précise que je n'ai aucun intérêt financier dans cette vidéo, je la fais uniquement pour vous aider. Une fois qu'on a goûté à l'imprimante, on ne peut plus s'en passer. Il y a plusieurs types d'imprimantes 3D, moi je vais uniquement parler de celles qu'on utilise avec les filaments. Il y a plusieurs types de filaments, personnellement j'utilise les filaments flexibles, le PLA, l'ABS et parfois le filament bois. Il faudra donc que tu vérifies les caractéristiques de l'imprimante pour savoir si les filaments que tu veux utiliser sont bien dans la liste des filaments acceptés. Il existe deux types de diamètres de filaments différents, les 1,75 mm et les 2,85 mm. Moi j'ai choisi d'acheter des imprimantes qui utilisaient des filaments de 1,75 mm parce que quand j'ai acheté ma première imprimante, j'ai eu l'impression qu'on trouvait plus de choix et plus de couleurs dans ces filaments. Mais je ne pense pas qu'il y a un intérêt particulier à utiliser l'un ou l'autre. Ensuite, il faudra que tu vois le volume d'impression possible avec ton imprimante. Si tu vois les choses en grand, choisis-en une qui te permettra d'imprimer des objets à la taille que tu souhaites. Je pense qu'en règle générale, les imprimantes qui ont un plateau carré te permettront d'imprimer plus grand que celles qui ont un plateau rond. En parlant de plateau, il y a des plateaux chauffants et des plateaux qui ne le sont pas. L'avantage du plateau chauffant, c'est qu'il permet une meilleure adhésion lors de l'impression et ça évite que l'objet se décolle. Il permet également d'imprimer avec d'autres filaments, des filaments qui requièrent généralement une température d'extrusion assez élevée. Sans ce plateau chauffant, tu ne pourras donc pas imprimer avec de l'ABS. Il y a également plusieurs types de plateaux. Personnellement, j'aime particulièrement ceux qui sont en verre. Ça permet d'avoir la première face de l'objet très lisse et très brillante. Ensuite, il faudra que tu vois l'interface utilisateur qui te convient. Par exemple, pour envoyer ton fichier 3D à l'imprimante, tu as plusieurs solutions. Le câble USB relié à l'ordinateur, le câble réseau, la clé USB ou d'une carte SD. Il y a également plusieurs types d'écrans sur l'imprimante. L'écran tactile ou alors l'écran où la navigation se fait avec un bouton rotatif. Si tu souhaites imprimer avec deux couleurs différentes, il est tout à fait possible de le faire grâce aux imprimantes qui ont deux extrudeurs indépendants. Il faudra par contre envoyer à l'imprimante le fichier qui gère les deux extrudeurs. Ils sont beaucoup moins répandus sur internet, mais il est tout à fait possible d'en trouver ou alors tu peux les créer toi-même grâce à un logiciel. Pour connaître la qualité d'impression que ton imprimante pourra faire, il suffit de regarder la précision dans les caractéristiques. Elle est exprimée en micron et plus les microns sont bas et plus l'objet sera de qualité. Pour rappel, 100 microns est égal à 0,01 mm. Si tu vis dans un appartement et que tu as des voisins de l'autre côté du mur, alors je te conseille de vérifier le niveau sonore. Moi par exemple, j'ai dû rajouter ce tapis qu'on met généralement sous les machines à laver pour absorber les vibrations et diminuer de quelques décidèles le niveau sonore. Il y a des imprimantes en kit ou des imprimantes déjà montées. Si tu es un peu bricoleur, tu peux te lancer dans un kit, ils sont généralement moins chers. Le temps et la difficulté de montage varient évidemment d'une imprimante à l'autre. Celle-ci demande environ 5 heures de montage, mais les guides fournis sont généralement très bien expliqués et il ne faut pas avoir un bac plus 3 en bricolage pour y arriver. Enfin, je te conseillerais d'acheter une imprimante connue. Donc plus l'imprimante sera connue et plus la communauté derrière sera présente pour t'aider si tu as besoin de faire une maintenance ou une réparation. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience dans ce domaine, si je devais choisir une imprimante pour moi aujourd'hui, je choisirais la CR10. J'ai regardé beaucoup de reviews et de tests sur internet et elle me paraît avoir le meilleur rapport qualité-prix. J'espère que cette vidéo t'aidera à choisir ta première imprimante 3D. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le début de ma chaîne. N'hésite pas à poster tes questions sous cette vidéo. Il est possible que je n'ai pas abordé tous les sujets et je ferai mon maximum pour t'aider. Si tu as déjà une imprimante 3D, dis-moi laquelle dans les commentaires et dis-nous si tu es satisfait, ça aidera certainement ceux qui veulent en acheter une. Si les premières vidéos de ma chaîne te plaisent, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.